... Deux points qui dépré la chronique ces derniers temps. Le premier point est relatif à l'affaire dite de Terme Sud. Nous savons tous qu'au moment où nous parlons, et je viens d'effectuer cette visite pour aller voir Mankéry de la situation d'hébergement de ces familles, au moment où nous parlons, il y a quelque chose comme près de 800 familles regroupées dans 79 maisons, foyers, qui ont été brutalement, mais alors très brutalement expulsées de leur logement par le régime de Makisala. Cette expulsion pose des problèmes à plus de titres. La première chose, je voudrais lever quelques équivoques. On a essayé de faire croire aux Sénégalais que c'est un problème entre l'armée et des gens à qui l'armée avait attribué des logements de fonction, ce qui est tout à fait faux. Ce n'est pas un problème entre l'armée et les occupants. L'armée n'aurait même pas dû intervenir sur cette question parce que l'armée n'est pas propriétaire du terrain. Premièrement, la coopérative Comico est une coopérative privée. Il n'y a qu'un seul texte de loi qui régit les coopératives. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un texte de loi pour les coopératives militaires et un texte de loi pour les coopératives civiles. Il y a un seul texte de loi et ce texte dit que les coopératives sont des associations privées qui obéissent aux droits privés et non pas aux règles de l'administration. Ces coopératives sont constituées par des citoyens qui peuvent se regrouper par affinité professionnelle, par affinité géographique, par affinité tout ce que vous voulez. Et ces citoyens-là s'organisent, se cotisent, élisent leurs dirigeants et font les démarches pour accéder aux fonciers et font les démarches pour obtenir des financements bancaires ou alors travailler avec des entrepreneurs, des promoteurs pour développer un habitat qui va profiter aux membres. C'est ça une coopérative. C'est une association privée. Ça n'a rien à voir avec l'armée. Nous, nous avions une coopérative aux employés de même. Quand je suis arrivé aux impôts, aux syndicats, nous avons dit qu'il nous faut récupérer la coopérative parce que c'était entre des mains de retraités. Les gens nous ont dit non, vous ne pouvez pas. Même le directeur général des impôts ne peut pas parce que c'est une association privée. Et vous, vous n'êtes même pas membre. Il faut commencer par être membre, cotiser, attendre l'Assemblée générale, etc. Donc c'est ça une coopérative. Et donc c'est entre une association strictement privée même si elle regroupe des militaires et c'est pourquoi la communication de l'armée sur cette question est superflue. Elle n'a pas d'objet. Et des habitants qui squattaient un local. Local qui appartient à l'État du Sénégal. Je veux que ce soit très clair. L'État de droit réel est là. État du Sénégal. De septembre 2020. Il n'y a même pas un mois. C'est titre, terrain d'une superficie de 438 765 mètres carrés situé à Ouakam, Terre-Mousud, propriétaire État du Sénégal. Ce n'est pas Comico. Ce n'est pas Arbène. C'est État du Sénégal. Donc, à quel titre est-ce que la Comico se substitue à l'État pour vouloir expulser des gens ? Si c'était simplement, et je tiens à le préciser, si c'était simplement des agents de l'État, civils ou militaires, qui étaient bénéficiaires de logements de fonction ou de logements de service, et qu'un jour l'État, par son démembrement qui leur avait donné ces logements-là, dit que je veux récupérer ces logements-là, je ne serais pas là à faire une conférence de presse. Et c'est ça qu'on a voulu faire croire aux Sénégalais. C'est totalement faux. Totalement. C'est une affaire entre une association privée qui a indûment obtenu des droits sur un terrain, je vais y revenir, et des gens qui occupaient, mais qui devaient avoir comme seul interlocuteur l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette affaire, il y a quatre phases. Dans la première phase, ils sont venus dire qu'ils ont besoin du terrain, de l'assiette, pour un logisme administratif. Le logisme administratif, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'État qui dit ça, c'est un titre privé de l'État, c'est vide de toute possession, etc. Je veux faire un morcellement, sortir des terrains, et donner à des citoyens pour qu'ils occupent, qu'ils puissent construire. Et à part de ce moment, on donne des baux. On ne peut pas donner un titre foncier, on donne des baux. Et ultérieurement, le titulaire du bail, s'il a mis en voleur, peut revenir pour dire maintenant, je veux une session définitive pour avoir un titre foncier. C'est ça, le logisme administratif. Donc, premier acte, l'État dit, je fais un logisme administratif. Les gens qui occupent actuellement, déposent très rapidement leur dossier. Et ils étaient prioritaires, parce que c'est des citoyens sénégalais, ils habitaient là-bas depuis 30 ans, 40 ans, pour certains. Dans ce premier logisme, dans la liste qui a été établie, ils étaient prévus comme attributaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État renonce à ce logisme ? Moi, je ne sais pas. Deuxième temps, on revient pour dire maintenant, l'État vend le terrain, une partie du terrain, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est 15 hectares. Mais sur ces 15 hectares, l'État a vendu à peu près 3,100 hectares à la coopérative Comuco. Cette vente est illégale, je le dis ici. Elle est totalement illégale, et le juge qui l'avait cassé en première instance a eu raison de la casser. Par contre, le juge qu'il a rétabli en appel, ce juge-là n'a pas dit le droit. Et je vais démontrer techniquement pourquoi ce juge-là n'a pas dit le droit. Parce que, certains disent que l'État ne peut pas céder ses biens. Si, l'État peut céder ses terrains. Mais les articles 41 et 42 du Code sont très précis. L'État ne peut céder un bien qu'après avoir rempli ces conditions que je vais énumérer. La première condition, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale vote une loi. Il faut que l'État saisisse l'Assemblée nationale pour lui dire qu'on a trois hectares ici, nous voulons céder. Et l'Assemblée nationale vote une loi pour habiliter. Cela n'a jamais été fait. Qu'il me donne, qu'il me sorte une loi votée par l'Assemblée nationale pour dire qu'on autorise l'État à vendre à Comuco. Cela n'existe pas. Donc, la vente est illégale. La deuxième condition, c'est la formalité de la publicité. Parce qu'il faut que tous les Sénégalais puissent être informés quand on décide de vendre. Peut-être que tel ou tel a les moyens d'acheter, il va acheter. Mais ils se cachent pour appeler des gens à eux. Quelle fois, ils leur donnent même de quoi acheter parce que c'est des prêts de nom. Ou bien ils le font avec des étrangers. La troisième condition, c'est l'adjudication. Si la loi autorise le gré à gré, c'est l'exception. Normalement, on doit le faire par éducation publique. Vente même aux enchères. C'est ça que l'article 41 a dit. Ils ne l'ont jamais fait. Ils se retrouvent entre quatre murs. Entre gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de dealer entre eux. Pour dire qu'ils font des sessions. La quatrième, c'est que... Ce n'est pas le directeur des domaines qui vend. C'est le gouverneur de la région concernée. Si c'est à Saint-Louis, c'est le gouverneur de Saint-Louis. Si c'est à Dakar, c'est le gouverneur de Dakar. Qui procède à tout ce que j'ai dit. Qui discute avec la meilleure offre. Qui vend et qui renvoie après au directeur des domaines pour l'établissement de l'acte de vente. Mais ici, le directeur des domaines s'est enfermé directement avec la Comico dans son bureau pour faire un acte de vente. Donc cet acte est illégal. C'est sur la base d'un acte illégal qu'on a voulu expulser des gens. Au profit d'autres Sénégalais. Parce que les gens qui sont à la coopérative Comico, c'est quoi ? C'est des militaires. Ce qu'on a expulsé, c'est quoi ? C'est des militaires. On expulse des gens sur la base d'un faux pour installer d'autres personnes. C'est ça qui n'est pas normal. Alors, et le quatrième temps, mais je vais revenir au troisième temps. Quand ils ont voulu maintenant prendre le terrain. Actuellement, leur ambition ne s'est pas arrêtée aux trois hectares de Comico. Ils se sont servis de Comico comme boucliers en réalité. Mais c'est les 15 hectares qu'ils veulent prendre pour faire un programme du ministère de l'urbanisme qu'ils appellent le projet BID. Projet zéro bidonville. C'est ça. Tout cet intamart-là, ça revient à ça. Mais ce n'est même pas conforme au projet. Parce que le projet zéro bidonville, c'est de dire, on a des bidonvilles. Nous tous, on sait quels sont les quartiers qui sont des bidonvilles. La description, la définition d'un bidonville par le dictionnaire, c'est quoi ? C'est que c'est un endroit où il y a une, comment on appelle, une forte concentration de personnes dans des conditions extrêmement délicates, c'est-à-dire sans le minimum, sans les cellules sociaux de base et sans même peut-être avec des abris provisoires. Le dictionnaire utilise le terme de matériaux de récupération. Même les bâtiments sont faits, ce n'est pas des bâtiments. Vous prenez des tissus ici, vous prenez des crintés ici, vous faites un truc provisoire. Il n'y a pas de truc sanitaire, il n'y a pas... C'est ça qu'on appelle bidonville. Terre Moussut n'est pas un bidonville. Je vous ai monté tout de suite les images. Terre Moussut, c'est un quartier avec des bâtiments. Même si c'est des bâtiments très anciens, mais des bâtiments en dur, avec beaucoup qui sont en terrasse, d'autres sont en fibrosiement. Ils ont à 79% ou 79%, c'est dans le document, ils ont des latérines. Ils ont un latérine, ils ont accès au branchement public, etc. Et il n'y a pas de promiscuité, parce que sur 15 hectares, tu as 800 personnes. C'est la zone la moins peuplée de Dakar ou du Sénégal même. Vous allez cibler cette zone-là et Terre Moussut, parce qu'ils ont, dans ce document, il y a trois quartiers. Terre Moussut, Terre Moussut, Terre Moussut, Terre Moussut, Terre Moussut, il n'y a même pas d'habitants, en réalité. Ce n'est pas un bidonville, Terre Moussut. Si vous voulez faire des projets de bidonville, nous connaissons les quartiers qui ont ces problèmes-là. Allez là-bas, faites ce qu'on appelle la restructuration, sortez des avenues, des voies, amenez l'accès à l'égout, créez des espaces publics, des terrains où les enfants font, c'est ça qu'on appelle zéro bidonville. Mais ce n'est pas cette mascarade-là. Ce qui se cache derrière, c'est qu'ici, dans ce document, ils disent qu'ils vont faire plus de 3280 logements. Sur des immeubles R4, avec des F2, F3, F4, ils donnent, ils rétrocèdent à l'état 88 pour les pauvres des guérpies. Mais les 3200, ils vont se les partager. Parce qu'ils disent que les 3200, on les rétrocède aux promoteurs pour qu'ils amortissent son investissement. Et nous savons comment ça se passe. C'est ça, l'affaire Terre Moussut. Ce n'est rien d'autre, c'est ça qui se cache derrière l'affaire Terre Moussut. Et c'est des documents officiels qui sont là. Qu'ils arrêtent, excusez-moi du terme, de mentir aux Sénégalais. De raconter n'importe quoi après avec des relais qui sionnent tous les médias pour raconter, se dire experts et endormir les Sénégalais. C'est une mafia, après la mafia du pétrole, la mafia du poisson, la mafia du zircon, toutes sortes de mafias, même la mafia du corona. Maintenant, c'est ces questions qui restent. Organiser un état, un état mafia. Et ça, les gens ne peuvent pas laisser passer parce que c'est des injustices qu'on commet. Je suis allé là-bas, 400 et quelques personnes entassées dans ce petit centre-là. Et Makissa, lui, il dort dans son palais climatisé. Il a été élu pour ça. Quand vous n'avez pas un cœur qui permette la magnanimité et d'avoir en tout cas de l'empathie pour ceux que vous gouvernez, vous ne pouvez pas faire de résultats. Et c'est pourquoi il échoue partout. Alors, j'avais dit que je reviens sur le troisième temps. Pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de violer la réglementation allègrement ? Parce que, lui, Makissa, quand il était Premier ministre en 2006, quand il a été Premier ministre en 2006, c'est lui qui a pris cette circulaire. Ça, c'est une honte dans une république. Cette circulaire. C'est Makissa qui l'a prise. Parce que l'article 41 et l'article 42 du Code des domaines de l'État ont dit que vous ne pouvez pas vendre un terrain sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Particulièrement quand il y a du bâti sur ce terrain-là. Et quand, du temps du régime socialiste, les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait les premiers abus, je ne vais pas citer les quartiers, mais on connaît les premières villas qui ont été cédées, ils ont envoyé une mission de l'Inspection générale d'État qui a fait un rapport et qui avait demandé à cette désormais, le directeur des domaines ne reçoive même plus les demandes. Ce qui avait permis d'arrêter cette mascarade-là depuis lors. Mais quand, lui, il est arrivé en tant que Premier ministre, en ce moment, ils avaient l'intention de vendre les villas qui se trouvent derrière l'Assemblée nationale et qui étaient occupés par des classiques du pouvoir. Les gens leur ont dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a la loi, il y a l'instruction, le rapport de l'IGE, il y a une directive présidentielle numéro 37, etc. Alors, lui, Macky Sall, en tant que Premier ministre, il prend cette directive. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette directive ? Il dit la circulaire numéro 14 PM, ainsi de suite, du 24 juin 1994, rappelant les directives présidentielles numéro 37 issues du rapport IGE 3585, prescrit le rejet sans examen par la direction des domaines des demandes de cession ou de bail portant sur des logements et bâtiments appartenant à l'État et qui pourraient lui être soumises. Ça, c'est la position qui découle de la loi du Code des domaines de l'État. Lui, il dit que cette position de principe juge est trop rigide. Comment un Premier ministre peut dire juge est trop rigide ? Juge est trop rigide par qui ? C'est qui juge est trop rigide ? Parce qu'il y a quelques politiciens autour de lui qui lui disent qu'il faut qu'on nous vende ces terrains-là, mais les gens disent que ce n'est pas possible avec ça. Il dit que cette position juge est trop rigide. Ça, c'est une direction administrative. Un Premier ministre ne doit pas écrire comme ça. Il dit que cette position juge est trop rigide, qui ne correspond plus aux nécessités du moment, est remplacée par les dispositions ci-après. Les demandes de location ou d'achat de dépendance du domaine privé de l'État devront être examinées à la lumière de la situation particulière des demandeurs ainsi qu'au regard de leur intérêt pour la mise en œuvre d'une politique sociale ou d'une politique en faveur des plus démuniques. C'est ça qui a été la boîte de Pandore. Depuis lors, je ne peux pas vous dire le nombre d'immeubles qui ont été vendus en violation de la loi. Et ça a commencé par ces immeubles de la SICAP qui étaient derrière l'Assemblée qu'ils ont vendus à des politiciens dont certains ont revendus. Ils les ont vendus à des prix qu'on ne peut même pas dire et d'autres ont revendus à des centaines de millions. C'est ça. C'est pourquoi je parle de mafia. Et la responsabilité exclusive incombe à Macky Sall. Il faut que les Sénégalais arrêtent. Quand il y a des situations qu'on arrête de dire, le président n'était pas informé. personne n'ose vendre un centimètre ici sans que Macky Sall n'ait donné l'ordre. Tout ce qu'on vend comme terrain ou comme immeubles de l'État, c'est Macky Sall qui donne l'ordre. Personne ne l'ose. Ni ministre, ni directeur, ni directeur général. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a jamais été sobre et vertueux dans la gouvernance. C'est pourquoi son slogan est la gestion sobre et gouvernance. Et le pire, on va prendre ces gens-là, on leur dit attendez dans le programme 100 000 logements. Quelqu'un qui avait prévu dans la phase 1 du PSE, 15 000 logements qu'il n'a jamais livrés. Aujourd'hui, il ne parle pas de 100 000 logements et voulait que ces gens-là aillent squatter des centres en attendant les hypothétiques sans logement et qu'ils viennent avec des hommes d'affaires pour aller construire des appartements à vendre là-bas. C'est ça, ce qui se passe. Et donc, c'est cette circulaire-là qui est à la base de tout ce qui se passe. J'ai dit tantôt à Wolof qu'indépendamment de ces immeubles qui étaient vendus vers les années 2011 ou 2010 ou 2007 même, je ne sais pas, 2008, dimanche, aujourd'hui, on est à mesure de vous dire qu'il y a énormément d'immeubles récemment qui abriquaient des services de l'État, des ministères et des directions générales qu'on a délogés, délocalisés vers Diamniadio qu'ils sont en train actuellement de vendre. Et on sait à qui ils vendent ça. On sait dans quelles conditions ils vendent ça. Je peux le dire avec cette truc sur l'immeuble Brière de Lys qui est en face de l'Assemblée nationale. Ils l'ont vendu. Mais ils sont en train de le faire avec l'ancienne direction de l'élevage, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, ainsi de suite. Ils sont en train de vendre tous ces immeubles-là sans passer par la procédure prévue par la loi en violation totale de la loi sur la base de ce que Macky Sall avait écrit. Et aujourd'hui, c'est lui le président, c'est lui qui est au début et à la fin du processus. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Et après, on tombe sur de pauvres dominions on les maltraite. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça la vérité. Et je veux qu'elle soit rétablie. Qu'on ne nous amène pas des... Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit ? Ils n'ont plus de droit, etc. Ça, ce n'est pas le débat. Alors, je termine par lancer un appel puisque des Sénégalais qu'on a l'habitude de voir mener des combats désintressés, des combats d'intérêts publics strictement, des combats de défense de la cause des populations. Et je veux citer parmi eux le mouvement FRAP dirigé par Guy-Marie Sallan. Mais je veux citer également le maire Barthélémy Gaze qu'il faut féliciter à encourager puisqu'il aurait pu se dire que ce n'est même pas ma mairie, c'est à Wacom. Mais il a pris l'initiative de mettre ce centre-là à la disposition avec l'aval de la maire de Dakar. Il faut féliciter ces gens-là pour les initiatives qu'ils ont prises. Mais ils ont décidé d'aller au-delà à lancer un Téléthon. J'appelle tous les Sénégalais de tout voir à participer massivement à ce Téléthon parce que ce que j'ai vu là-bas, on n'a pas laissé ces gens-là dans ces conditions. J'appelle tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, de toutes les régions. Et qu'on ne mise aucun effort, aucune contribution. Celui qui a 1000 francs n'a qu'à mettre 1000 francs, ceux qui ont 5 millions, il n'a qu'à mettre 5 millions. Mais tous et toutes, puisque le régime, puisque ceux qui devaient protéger les citoyens, puisque ceux qui devaient éviter que des injustices se commettent, c'est-à-dire le régime de Macky Sall ne le font pas, nous, peuples du Sénégal, n'acceptons pas d'assister impuissants à ces situations-là. J'appelle tous les Sénégalais à participer massivement. J'invite Guise Marissagna à chier toutes les communautés à côté de Oussaz Grandaou et d'Amet Aïdara, d'associer un prêtre, parce que c'est une oeuvre de charité. Et nous avons des gens qui peuvent parler pour, en tout cas, toucher les fibres sensibles. Il faut ratir cette large pour que nous puissions réussir ce télétron et aider valablement, ou en tout cas, de manière significative, ces populations qui souffrent aujourd'hui. Je voulais aborder rapidement le deuxième point qui a trait à une question qui n'est pas personnelle. Ce qui se passe actuellement dans la magistrature et qui concerne les juges Télico et Ngordiop, ce n'est pas des questions personnelles. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est une affaire entre un juge et son administration, ainsi de suite. Non, c'est plus complexe. Cette question nous interpelle tous parce qu'elle relève de la justice et de son indépendance. nous sommes tous d'accord qu'on a un problème avec la justice sénégalaise. Tous les Sénégalais sont pleins. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui prennent leurs responsabilités et qui disent qu'on ne peut pas laisser continuer. Il ne faut pas qu'on les laisse être les agneaux du sacrifice. Parce que si on laisse passer, nous tous nous en verrons les conséquences. C'est la dernière bastion de résistance pour une justice saine, une justice indépendante, une justice au service du peuple sénégalais et non pas une justice de Macky Salle. C'est le dernier rempart aujourd'hui qu'ils essaient de casser. Et si on laisse leur entreprise aboutir, je peux vous assurer que nous tous nous aurons à le regretter. De quoi est-ce question ? L'affaire Juste-Dicot, on nous parle de, je crois qu'il n'ose pas parler d'interdiction de commentaire, d'interdiction de commentaire, une décision de justice. Parce que cette interdiction n'existe pas. Personne ne peut me sortir une disposition légale qui interdit de commenter une décision de justice. C'est qui le magistrat ? Il est Dieu. Même Dieu, on commente. Il est qui pour ne pas commenter sa décision ? Il ne fait que dire le droit. Il ne fait que rendre justice en fonction de textes de loi. Chacun est libre de dire, je crois qu'il n'a pas dit le droit ou je crois qu'il a dit le droit. C'est ça commenter ? Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans les facs de droit. Le commentaire d'arrêt, c'est quoi ? La doctrine des professeurs d'université qui commentent les arrêts, qui les publient dans des revues internationales ou qui les publient dans ce site internet, c'est quoi ? Rien n'interdit de commenter une décision de justice. Ce qui est interdit, formellement. Et ça, c'est dans l'article 41 ou 42, 198 du moins du tout. Quiconque aura publiquement par acte, parole ou écrit, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions apportées à l'autorité de la justice ou son indépendance. C'est ça qui est truc. Parce que même le même article en son alinéa 3 dit les dispositions qui précèdent ne peuvent en aucun cas être appliquées aux commentaires purement techniques ni aux actes, parole ou écrits tendant à la révision d'une condamnation. Mais Terrico, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est purement technique ? Il n'a même pas commenté ? Il a rappelé que la Cour de justice de la CEDEAO a, et ça c'est une décision définitive, a dit que les droits de Khalifa Salli n'ont pas été respectés. Ça, ce n'est même pas un commentaire. Et on en profite pour essayer de liquider quelqu'un parce qu'il gêne. Parce que lors de cette émission, il a mis à nu les dysfonctionnements de la justice, et surtout du conseil supérieur de la magistraté. C'est ça qui leur fait mal, c'est rien d'autre. Et maintenant, on profite de ça pour liquider. Moi, j'ai commenté des décisions de justice, ils n'ont qu'à me convoquer. Si c'est ça qui est interdit. Alors, il y a aussi l'affaire Mgour, Diop. Mais ça, c'est incompréhensible dans un état normal. Un juge qui fait son travail, quelqu'un est appréhendé sur des faits réputés et récurrents. Le juge le fait arrêter. Je parle du juge, c'est-à-dire ça, c'est un magistrat du siège. Ce n'est pas un magistrat comme le procureur qui dépend de la chancellerie. Même lui, lors des audiences, sa parole est libre. Ce n'est pas le chanceller qui va lui dire soit-à-dire c'est ça que tu vas dire et c'est ça que tu ne vas pas dire. Lors de l'audience, sa parole est libre. A forcer lui, le juge du siège qui est un juge indépendant en vertu du principe d'inamobilité même des juges. Ce juge-là, le ministre l'appelle pour lui dire libérer le monsieur. Mais il est qui ce ministre-là ? Même Macky Sall n'a pas le droit d'appeler un juge pour lui dire libérer quelqu'un. Il refuse de le faire. On l'affecte de manière illégale. Parce qu'on fait une consultation à domicile notamment pour dire non, 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 il faut qu'on l'affecte et on lui dit tu quittes là-bas pour venir à Tiers. Ça, c'est inadmissible. Et si on laisse passer, sachons que désormais, les juges ne jugeront que par rapport à ce que Macky Sall leur dira. Vous viendrez avec des preuves irréfutables. Macky Sall va leur dire emprisonner, il emprisonnera. Nous savons que tous les dossiers politiques fonctionnent comme ça. Mais même les dossiers civils, les dossiers pénaux de citoyens ordinaires se passeront comme ça. C'est inadmissible. Et c'est ça qui s'est passé parce que aujourd'hui, le grand problème de la justice, le magistrat du siège qui doit bénéficier de cette innovabilité, tous les magistrats du siège, tous les présents de l'éducation ont été affectés comme intérimaires. C'est la technique de Macky Sall. Je disais tantôt en version Olof qu'autant il est nul sur ce qu'il faut faire pour faire développer ce pays, autant il est très fort pour faire des sub-déphiles, comment prendre-t-elle, comment compromettre-t-elle, etc. Un politicien fini mais qui n'a aucune science de développement de l'État et d'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et donc, la trouvaille pour eux, c'est qu'il ne faut pas nommer les juges de manière définitive. On en fait des intérimaires, comme ça on peut les affecter à tout moment, on va dire que c'était un intérimaire. Le juge, un juge ne peut être affecté que, ne peut être affecté sans son consentement. Ça, c'est la loi qui le dit. Article, je crois que c'est l'article 7 ou 9 du 6 de la loi organique portant statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le juge ne peut être affecté qu'avec son consentement ou alors sur nécessité de service et ce qu'on appelle nécessité de service doit être argumenté. Et ensuite, on va lui dire que c'est pour temps et ça ne doit pas dépasser trois ans. Et pendant le moment qu'il est affecté, il ne perd pas son poste. Il y a une nécessité de service. Peut-être qu'un juge est indisponible quelque part, etc. C'est une sorte d'interime en attendant. Mais on n'est pas dans ces cas-là. Alors, j'en terminerai pour dire aux Sénégalais que ces cas sont très graves. Ne sous-estimons pas ce qui se fait. Macky Sall est en train de déstructurer tout ce qui était bon dans l'État dans ce pays-là pour pouvoir tenir le Sénégal en perspective d'ailleurs de son fameux troisième mandat. Et faire passer ce qu'il veut. Taper sur qui il veut, quand il veut. Si on considère qu'à chaque fois qu'un problème surgit, on pense que ça ne me concerne pas, c'est des problèmes d'autrui. Le jour où ça vous tombera dessus, vous comprendrez ce qui se passe. Chaque fois qu'on parle de la situation des hôpitaux, tant qu'on n'a pas de malade personnellement, on peut ne pas dire. Mais quand on a un malade et qu'on vous trimballe d'hôpital en hôpital, vous commencez à vous dire ce qui se passe dans ce pays. il faut que nous comprenions qu'il n'y a aucune question anodine ou qui concerne seulement les autres. Nous sommes tous concernés et chacun aura son tour chez le coiffeur si on le se fasse. Sous-titrage ST' 501